alors j'adore quand même quand j'essaye de faire marcher les trucs et que ça ne marche pas ah mais ça c'est peu de twitch en fait pour ceux qui ne savent pas depuis 24 48 heures twitch est en train de faire une merde noir donc c'est un peu le problème alors observons que se passe-t-il où sommes-nous qu'arrive-t-il je vais essayer de comprendre vérifier ah oui excusez moi pour le soleil c'est un peu l'après-midi je sais que je suis entouré de l'eau de lumière au pire je fermerai un peu les volets mais bon pas non plus envie de trop de faire la sociale et toute façon d'ici une heure et demie ça passera un donc voilà alors regardez voilà je vais me mettre comme ça d'eau tout droit ça va être très bien voilà on peut éventuellement faire comme ça ça sera un peu plus correct pas beaucoup mais un peu plus à donc pas trop l'angle de caméra qui fait que je suis illuminé c'est surtout l'heure de la journée j'ai pas trop l'habitude de streamer à 14 heures mais bon après tout il faut de tout pour faire un monde c'est vrai alors suivons quand même ce qui se passe un peu parce que si je ne suis pas le scénario je risque d'être paumé alors bateau les noirs comme le cul d'une vache le temps la vie qui descend parce que c'est à fond lui qu'on le vise l'est plus que c'est sombre la ps3 qui s'est foutu en veille non non c'est bon pourquoi pas que tes roues c'est un avantage à mettre plus de viewers non mais grand dieu s'il vous plaît quoi ce chat de troll je ne mérite pas prenez l'épée ça je peux le faire c'est normal qu'on voit rien par contre ça va pas être comme ça tout le jeu parce que ça va être un peu incompliqué ok non c'est bon merci d'accord une épée que juste que quand tu la mets devant les statues elle bouge toute seule c'est magnifique ah bah oui je me rappelle pourquoi j'avais banni certaines personnes qui n'arrêtent pas de se plaindre et qui disent même pas bonjour j'avais oublié ça et ben on va les rebannir si ça continue comme ça voilà donc pour l'instant je ne peux rien faire pour l'instant j'ai pas de contrôle donc monter un petit poil le son du jeu il n'y a pas de problème ça ça peut se faire alors voilà un peu plus de son du jeu c'est cadeau il n'y a pas de problème alors en même temps j'ai foutu la luminosité de mon écran de mon côté assez bas aussi mais bon je pense que ça devrait être visible c'est juste l'intro qui a l'air assez sombre oui pour ceux qui se posent la question on joue à la version hd collection parce que elle avait été filée gratuite sur le psn plus il n'y a pas longtemps donc voilà ah non non mais négis je parlais pas de toi en l'occurrence je ne parlais pas de toi voilà mais je vous en prie il n'y a aucun problème ben voilà donc ce qui c'est extrêmement abstrait donc on est enfermé dans un espèce de enfin c'est quoi ça sarcophage voilà le mot que je cherchais était sarcophage bonjour Esquiel alors et bonjour Yvon 2100 bonjour à tous ceux que j'ai pas encore dit bonjour ok pas fucked up du tout cet endroit on a pas l'air malsain c'est pratique alors Théo on dirait un ange alors le problème c'est que le soleil est arrivé sur l'Alsace il y a un magnifique ciel bleu ça ne se verra pas à la caméra parce que vous prenez une bœuf de lumière absolument terrifiante mais il y a un ciel bleu avec du soleil et le problème c'est que là entre 14h et 16h c'est pile le moment où ça tombe comment dire dans dans ma baie vitrée et ça je ne l'ai pas prévu parce que tout ceci c'est dû aux aléas du direct du direct donc et bien pour l'instant c'est vrai que je suis un peu en mode en mode halo de lumière vide de lumière quand il fait de toi et donc c'est un peu la dèche mais on va faire en sorte que ça s'arrange et puis de toute façon ça s'arrangera d'une manière naturelle dans les heures qui viennent voilà alors Cenos par contre je ne voudrais pas te contredire mais je crois que c'est dans l'autre sens c'était Ico qui est sorti avant Shadow of the Colossus mais je t'en prie et bonjour à Nekolai et bonjour voilà bonjour alors il faut que je me concentre deux secondes sur ce qui se passe quand même mais bon effet filtre tâche d'encre dégazage massif nous sommes dans une ambiance très british petroleum vous pouvez le constater à l'écran salut ChocoboTigle comment ça va et Neji70 qui dit je sais je suis fro-comptois oh bah écoutez bah franche comptée en force toutes les régions de la France de l'univers le ChocoboTigle ça faisait longtemps de nouveau ah bah je l'avais eu pendant on l'avait eu pendant la libre antenne il n'y a pas trop longtemps mais bon depuis voilà quoi ok est-ce qu'on est en contrôle on est en contrôle très bien alors observons un peu ce qui se passe je partirai bien par là mais je sens que c'est une arnaque bon mais je partirai bien par là oui mon personnage il est là alors moi j'ai lu que Ico était la suite à cause du bébé de Shadowf de Colossus ah dans l'ordre ah oui c'est possible c'est possible que dans l'ordre chronologique ça soit ça mais je ne saurais pas te dire mon ami c'est comme dit je n'ai jamais fait ni l'un ni l'autre donc je vais les découvrir alors est-ce qu'il y a un bouton de saut ? oui triangle c'est pratique ça donc est-ce qu'on arrive à sauter assez haut pour choper ses corniches ? non je suppose qu'il y a un mécanisme à choper d'abord donc apparemment il n'y a pas de fall damage ça c'est bien on peut s'accrocher aux corniches à la Prince of Persia c'est encore mieux on peut monter sur les corniches est-ce qu'on peut monter sur les trucs dégueulasses ici ? non alors ah si on peut monter là ok par contre c'est vrai que c'est sombre comme dans un cul de laitier est-ce que j'ai moyen de monter ça en manière logicielle ou pas du tout en fait ? alors petite seconde je regarde si j'ai moyen de vous vous monter un tout petit peu la luminosité parce que là je n'ai pas l'impression que c'est super visible de votre côté ah si je sais c'est bon je l'ai trouvé touche à rien touche à rien oui non arrête de paniquer merci ordinateur de con la voix de son maître tout ça si je vous augmente un tout petit peu les gammas comme ça voilà ça sera déjà vachement mieux donc salut géion voilà je vais augmenter un tout petit peu les gammas et ça se passera très bien alors ça a l'air d'être une manette quand même est-ce que je peux l'activer ? oui ok est-ce que ça va faire sortir des... non ça va ouvrir la porte très anticlimatique quand même alors continuons de nous balader au cas où salut Maru et salut Mélagone salut tout le monde alors vous le dites si vous voulez que je revire les gammas c'est juste que ça permettra d'être sûr que tout le monde arrive à voir et que vous ne soyez pas obligé de péter vos écrans respectifs en foutant la luminosité à 3200 salut Mudball je vais commencer tout doucement à arrêter de saluer tout le monde parce que je sens que ça devient de plus en plus compliqué à gérer quand même mais alors vas-y monte monte là-dessus Toto tu verras mon martre voilà est-ce que je peux m'accrocher sur la fenêtre ? oui ok par contre quand c'est fini c'est fini c'est comme le lundi ravioli alors il y a une chaîne j'ai envie de m'accrocher à cette chaîne ouais alors ceux qui connaissent la version PS2 je vais quand même vous demander aussi un peu votre avis au niveau du remix HD qu'est-ce que ça donne ? est-ce qu'on est dans quelque chose de plus sympathique ? est-ce qu'on est dans quelque chose de relativement similaire ? et surtout pourquoi je fais le couillon avec cette chaîne ? d'accord si c'est très Prince of Persiesque quand même ok est-ce que c'était le bon trip ou est-ce que c'était la mauvaise idée ? what the fuck ok d'accord très bien je vais augmenter la luminosité de ma télé aussi donc deux petites secondes c'est absolument passionnant ce que je vous raconte mais là je me rends compte que le faire en mode économie d'énergie ça n'a juste pas été possible alors c'est où le menu pour cette merde de nouveau ? ah oui c'est là pré-réglage d'image alors intense standard standard ça sera très bien merci beaucoup au revoir madame alors exit merci voilà donc rien de plus à part le 16 neuvième 720p à peine plus propre la version PS2 était déjà nickel d'accord je vais bouffer je dis trop de conneries ça c'est bien aussi alors une échelle un mur bon commençons par l'échelle l'échelle ça a l'air d'être le point intéressant elle est rouge nous sommes dans un jeu vidéo si c'est rouge c'est que c'est important bon comme dit le truc à se rappeler c'est que comme dit je travaille enfin je travaille lol je fais de la merde avec un Elgato et faut-il le rappeler le Elgato ne gère pas avec la PS3 le HDMI à moins de passer à travers des espèces de méthodes alambiquées tiens il y a une échelle là avec un escalier elle est peut-être plus intéressante celle-là et donc et donc voilà donc le graphisme non plus n'est pas forcément le truc le plus lisse là sur le stream qu'il pourrait être mais bon vous allez partir au cinéma voir le vent se lève et bah va alors Axor mon ami merci d'avoir de fait mais n'hésite pas quand même à aller au ciné voir le vent se lève parce que à ta place j'irais totalement il a l'air garanti ce putain de film de toute façon c'est du c'est du Miyazaki oh je connais cet escalier enfin ce ce colimaçon je crois me souvenir de ce qu'il y a au bout je crois l'avoir déjà vu au moins dans une vidéo ça oui ah oui alors chaîne à la con on est parti niveau des animations je trouve ça vachement bien quand même c'est c'est quand même assez garanti en plus le perso a la bonne idée de se mettre directement dans le bon axe si jamais il y a un problème jusqu'ici je on m'a vendu un gameplay super rigide et je trouve ça plutôt dynamique pour de la ps2 ça me rappelle le bon vieux temps des premiers enfin de la deuxième triody prince of persia et c'est un compliment salut pend lagoon j'espère bien le prononcer voyons voyons ce qu'il va se passer désormais il y a quelqu'un qui est de vous deux très bonnes questions il y a quelqu'un visiblement oui je dirais alors c'est bien que tu lui dises qu'on va la descendre parce que moi j'ai aucune idée de comment on est censé faire mais bon tiens il y a les fenêtres ouvertes là essayons de passer par là normalement c'est toujours une bonne idée de passer par les fenêtres ouvertes alors oui là c'est ouvert aussi le cher bourgeois salut bonjour à tous je suis de se le traumatiser ici il y a encore un temps de lasgardienne ah bah écoute je sais pas s'il va sortir sur ps4 du fait mais il sort sur ps3 s'il sort de toute façon s'il sort dans la semaine on le continuera on fera la suite ici il n'y a pas de problème alors là il y a un truc que je pense que je peux récupérer ou activer oui c'est ça et là la cage qui fait splash la princesse qui est écrasée c'est fini donc bonjour Feanor et bonjour Mélagon si je ne t'ai aussi je ne t'ai salué normalement mais re bonjour Mélagon tu lui as droit à un double bonjour ça c'est spécial sur ps2 les sous-titres se débloquaient dans le new game plus même les sous-titres pour ce que le monsieur disait parce que je crois me souvenir c'est l'unique jack que les sous-titres pour ce que la madame la madame la princesse disait effectivement pour que ce que j'avais lu à l'époque ça disait que la madame s'exprime dans un langage très bizarro et dès que tu le comprends uniquement en new game plus mais pour ce que le monsieur disait je pense qu'il y avait des sous-titres depuis le début ou je peux me tromper alors du coup j'avais essayé de le faire sur émulateur à un début et à un moment et en fait au bout de de 20 minutes je me suis rendu compte que sur émulateur c'était juste pas la peine parce que mon ordi n'arrivait pas à suivre donc voilà dont l'avantage d'avoir un elgato pour pouvoir vous streamer ce genre de truc accessoirement je vais vous mettre en bas de l'écran aussi tôt ou tard une petite liste des machins qui sont prévus dans les temps qui viennent mais en liste d'attente donc après ça j'ai demandé à certaines personnes qui ont donné vraiment beaucoup pendant le marathon de leur donner une petite liste de jeux je leur ai dit tiens parce que ça me fait plaisir s'il vous plaît dites moi-même et du coup on va avoir totalement du Okami HD qui va arriver aussi ce sera peut-être pas cette semaine mais ça va être courant février on va aussi avoir avec la copine Zig Zig du Final Fantasy XIII Xbox 360 parce que je veux terminer ce putain de jeu histoire de pouvoir dire j'ai terminé Final Fantasy XIII et que du coup elle va me filer un coup de main vu qu'elle l'a terminé deux fois cette folle donc ça c'est au programme et puis il y aura aussi peut-être d'autres choses parce que j'ai envoyé des MP à quelques personnes donc on verra s'ils me répondent ou pas et voilà et qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus et puis une fois que tout le soir sera passé je vous mettrai la liste des jeux en manière publique et du coup de manière publique et du coup vous pourrez aussi vous regarder s'il y a des choses qui vous plaisent et me dire Elton ce serait cool que tu fasses ceci ce serait cool que tu fasses cela ce serait cool que tu te caresses enchantant du carrière et de Jepsen et on verra ce qui est possible ou pas ce qui me donne envie ou pas et on agira selon ça c'est un peu le principe pour les temps qui viennent salut Hardy Weinberg bon alors attendez parce que là j'ai l'impression de faire de la merde en fait c'est étrange et c'est probablement le cas alors c'est probablement le cas voyons 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 salut Ayatelangel Ayatelangel j'adore ce pseudo c'est en deux mots tu as un sentai entier dans la bouche c'est magnifique donc pourquoi je remonte c'est peut-être pas une bonne idée c'est peut-être pas une bonne idée de remonter en fait ce que j'aurais bien aimé faire c'est me jeter sur la corde en fait de la cage je pense que ça aurait pas été une idée trop conne mais voilà salut poule nous il va falloir que j'y retourne quand même sur Risk of Rain mais en solo pour l'instant j'ai un peu de mal à me dire allons-y également le chat a le droit de donner des indications totalement attention comme c'est marqué dans les règles en bas à la limite je suis vraiment pas contre le backseat gaming mais à ce moment là si vous voulez me filer une indication partez de la base que je suis une tanche et mieux vaut me et mieux vaut que vous me fissiez que vous me fissiez que vous me 3 4 partez de la base que je suis une tanche et mieux vaut que vous me donniez un coup de main genre vraiment clair avec des indications plutôt que vous me disiez ah non c'est pas par là non c'est pas par là parce qu'il n'y a rien de plus frustrant au monde que les indications à base de non tu es couillon et tu n'as toujours pas trouvé la bonne solution donc voilà alors il faut prendre l'autre échelle en bas bon tantôt on l'autre échelle en bas on va voir c'est vrai qu'il y avait une autre échelle en bas ça aurait été une idée bon partons la descente c'est pas mal ok est-ce que je peux sauter au dessus de la rambarde non on n'est pas dans Borderlands 2 il va falloir que je reprenne des habitudes de gameplay qui sont un peu différentes mais oui par contre on pourra totalement faire une session Risk of Rain en stream il n'y a aucun problème salut Valmont déjà 80 bon de malade manteau alors excusez-moi pour le manque de palpitance du stream jusqu'ici alors est-ce qu'on peut monter encore d'un étage est-ce qu'on peut s'agripper quelque part est-ce qu'on peut faire quelque chose de spécial oui ok ouais d'accord je vois le truc pas mal loupé ok c'est ce que j'appelle un fail de compétition c'est le premier d'une très longue série à mon avis je dis très longue je veux dire très très longue donc on recommence ah non mais j'avais prévenu que ça allait être un désastre donc ne nous fâchons pas tout va très bien se passer alors on est parti puff puff give une fois deux fois trois fois on peut faire un saut en courant moi ? oui d'accord c'est juste que l'animation ok d'accord je commence à comprendre ce qu'est le problème en fait donc on la refait ce coup-ci on va essayer d'arrêter de faire le cake alors attendez j'ai essayé de regarder le timing pour les sauts et de l'avoir un peu dans les doigts tu ok ok bon je sens déjà une légère honte qui commence à me submerger je sens que ça va très bien se passer alors ok donc là on saute c'est bon il fallait passer tout seul les machins d'accord ensuite voilà on est bon trop macranien ah tiens une torche bonjour fleur de lotus ça se fait de porter des robes aussi transparentes comme ça oui d'accord ok effectivement comme mon ex me parlait j'avais à peu près la même sensation en fait ça faisait à peu près la même chose c'est non il y a strictement aucun problème ça me rappelle quand même ça me rappelle des choses on va essayer de me sacrifier parce que j'ai des cordes oui ça voilà en même temps tu sais ils font pareil avec les roues donc ne t'étonnes pas mon ami donc ça va et c'est une belle jeune femme qui veut te toucher arrête d'être aussi stressée Roger bon ça par contre on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas c'est la mienne je l'ai vue la première ça me rappelle une soirée un bal des pompiers en Alsace c'est un peu la même ambiance alors tartinez vos fucking gueules voilà on t'appelle ton souhait tu vas jouer bras la con non c'est bon il n'y a plus personne ok debout là-dedans Jocelyne c'est possible on fait ça comment tu veux qu'on gère ça ah voilà ok peut-être qu'elle est rousse celle aussi l'endroit est trop dangereux pour nous tu m'étonnes barons-nous barons-nous bon alors elle me suit elle me suit pas on fait ça comment d'accord il faut que je lui dise à chaque fois très bien il y a d'autres touches qui servent à quelque chose ça c'est un zoom je suppose que c'est utile pour les combats surtout donc qu'est-ce qu'on a comme touches maintenant ça pour donner un coup ça pour sauter donc ça pour interagir avec le décor choper un objet et ça pour appeler Jocelyne Jocelyne ah c'est moi elle me suit ok alors Jocelyne il faut qu'on se barre est-ce que tu as une idée Jocelyne est-ce que tu peux prendre la carte et me dire déjà où on est par où on va s'il vous plaît prends lui la main beau dieu tu peux prendre la main tu peux prendre la main prendre la main d'accord ok on se calme ok Jocelyne Jocelyne le chat veut que je prenne ta main voilà je vais être obligé de te traîner comme un boulet tout va très bien se passer wow Jocelyne tu viens de te montrer utile c'est déjà extrêmement étonnant tu gagnes deux points Jocelyne alors voilà on est parti alors escalier escalier tu peux monter tout seul tu veux que je t'aide on fait comment tu m'expliques comment on gère allez viens là viens là voilà je vous jure alors allez monte fais pas ton relou on va pas prendre trois plombes non plus d'accord non c'est pas ce que je voulais faire ça n'est pas grave alors oh là mais ce jeu de cliché sexiste elle a marre l'art quoi non mais je vous jure alors ça c'est fait jusqu'ici ça on s'en sort ça sent pas du tout la zone tutoriel pour t'expliquer comment ça marche n'empêche alors qu'est-ce qu'il y a là oh un canapé toi ouais le canapé est-ce que tu vois que je vais en venir justement non non c'est pas grave en route ok point de sauvegarde point de sauvegarde ok